Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur les difficiles aventures. Ce soir on a fait un stream vraiment fort sympathique, on était très nombreux sur le serveur. Il y avait Sartar, il y avait Raph, il y avait Mimich, même Marco est venu nous faire un petit coucou. C'était très sympa et on a vraiment bien avancé sur l'échangeur. Alors on a terminé de faire toute la partie ici dans le rond-point. Donc on a posé le bitume, on a posé les marquages, on a posé aussi le petit rebord en stone brick. Ça a été très rapide mais ce qui nous a occupé une grande partie de la soirée ça a été le début des bretelles. Alors Raph s'est occupé de cette bretelle, il a vraiment bien taffé, il a galéré un peu parce que c'est toujours compliqué de compter, de monter etc. Mais il a réussi ma foi à aller jusqu'au bout de sa petite bretelle donc il restera à faire tout ce qui est béton et ensuite terraformé autour. Mais ça, ça rend super bien. Ça y est, regardez, c'est fait, c'est propre, c'est vraiment bien. Si on regarde sur la carte, ça correspond exactement à ce qu'on avait dessiné sur le pixel art. Avec le relief évidemment en plus dans le jeu et c'est très très bien. Moi de mon côté, j'ai essayé de bosser plutôt de l'autre côté. C'est très très difficile de bosser et il ne faut pas bosser à plusieurs sur ce genre de bretelles parce que sinon on se perd. Déjà tout seul on se perd mais alors à plusieurs ça serait, on se gênerait. Donc moi j'ai bossé de ce côté-ci et clairement c'était pas le côté le plus facile parce qu'au départ le tracé que j'avais fait sur le pixel art en 2D ne pouvait pas convenir. Parce qu'en montant comme ça tous les 5 blocs de 1 bloc de haut, voilà c'est à peu près la pente, je ne pouvais pas terminer la bretelle à la bonne hauteur. J'étais sous l'autoroute alors que normalement j'aurais dû arriver directement dans la bande d'arrêt d'urgence. Donc il a fallu que je retrace pendant la soirée une nouvelle bretelle, faire un nouveau tracé. Donc avant on se raccordait ici et là maintenant on se raccorde beaucoup plus loin. Mais en écartant la bretelle comme ça avec cette jolie courbe, ça m'a permis d'avoir une pente beaucoup plus correcte. Et je pense qu'une fois que j'aurais fini l'autre ligne et que j'aurais fait comme de l'autre côté, mis le tablier entre guillemets de stone, je pense que ça sera très très propre. Mais c'était un peu galère et puis bon, on papoteait bien comme d'habitude donc dès qu'on papote, compter, monter en même temps, c'est pas évident. Pendant que je faisais tout ça, Sartar lui s'est consacré au terraforming et il a fait un raccord qui est ma foi très très propre, très chouette, entre ce rond-point et puis le début de la bretelle. Donc évidemment c'est pas définitif, il en manque toute une partie, il y aura de la végétation, on retravaillera peut-être un petit peu les courbes quand on aura affiné la bretelle. Et puis ici, comme je l'ai déjà signalé, on se raccordera à la grande grande montagne dont on voit les pistes là-bas et il y aura sûrement un tunnel. Donc c'est pour ça que j'avais conseillé à certains de pas aller trop trop loin dans le terraforming parce qu'ici il y aura un bout de la montagne qui va venir jusqu'à celle-ci, je pense, jusqu'à ce raccord. raccordé par là. Donc voilà pour toutes les avancées, il y en a eu beaucoup ce soir, j'ai beaucoup parlé pour ce récap. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas non plus à commenter, ça aide pour le référencement. Je vous remercie énormément si vous prenez le temps de le faire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao !